Émission spéciale toujours aujourd'hui sur Europe 1 de la France Bouge. On est en plein cœur du marché international de Rungis et on a beaucoup de chance puisque depuis l'endroit où nous sommes installés, en plein cœur d'un des pavillons des fleurs, on peut voir par exemple, paraît-il, les plus belles orchidées de Provence. On est donc à 24 heures du réveillon et notre grand témoin aujourd'hui, c'est le président du marché de Rungis, Stéphane Laiani. Et à Rungis, il y a 1200 entreprises, ces grossistes ou ces fabricants sont ici pendant toute l'année. Ils louent leur espace. Être ici quand on est un grossiste de produits, c'est de s'assurer d'être dans le plus grand marché de produits frais au monde et on sait qu'on jouit d'une excellente image auprès de tous les Français. Et vous en rêviez, Mickaël Piffard-Bénard, bonjour. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et merci à vous d'être venu vous déplacer là dans le petit studio Europe 1 qu'on a monté. C'est un petit studio, mais un beau studio qui a été monté grâce à nos équipes qu'on remercie par ailleurs. Et on vous remercie énormément. Alors Mickaël Piffard-Bénard, vous vous en rêviez, vous êtes le président du groupe Bizance. Vous êtes spécialisé dans les produits de la mer, dans le saumon fumé. Et vous êtes aussi le fondateur d'une marque, franchement on pensait tous qu'elle était espagnole, c'est la marque Belota Belota. Vous êtes installé à Rungis depuis un mois. Ça fait quoi d'être à Rungis ? Ça fait que nous sommes désormais en fait dans le centre névragique, logistique, alimentaire, je dirais à minima européen. Et c'est devenu rapidement une logique et un point très favorable pour notre entreprise. Mais c'est-à-dire, quand vous dites que c'est devenu une logique, un point favorable, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Alors du jour au lendemain, depuis un mois et demi, on est maintenant en fait en accès direct avec tous les transporteurs européens avec qui nous avions autrefois l'habitude de travailler, mais avec beaucoup de complexité, puisque nous avions nos entrepôts en centre-ville. Maintenant nous avons nos entrepôts et les logisticiens qui sont tout autour de nous, ça va vite, ça va très 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 vite, même j'ai envie de corriger le tir. Et ça nous permet en fait de répondre aux clients, professionnels comme particuliers, dans l'instant. Alors pour nous perturber, vous nous avez emmené en plus des produits délicieux, là j'ai juste devant moi du saumon, c'est pas facile de faire cette émission, surtout à cette heure-là. Il se passe quoi en cette veille de Noël pour vous ici ? C'est le grand rush ? Alors ça fait bien deux, voire trois semaines que ça grouille, ça pullule, ça travaille jour et nuit, très tard le soir, très très tôt le matin, comme tout le monde le sait sur Rungis, et une demande, et je vais dans le sens de M. Laiani, vraiment croissante. Quand vous dites croissante, c'est-à-dire ? Écoutez, on vient d'une année très complexe pour ce milieu-là, j'ai à titre personnel le groupe Bizance, une vingtaine de points de vente et de restauration, je ne vais pas vous refaire le coup du Covid qui a été très complexe pour nous tous, et là depuis le début du mois de décembre, on est à plus 30, plus 40, plus 50% et même davantage sur certains produits.